Bonjour tout le monde, donc je reviens avec mes favoris du mois de février Je suis déjà un petit peu en retard, un tout petit peu Je n'arrive pas à croire que le mois de février est fini Je sais tout le monde dit ça, mais c'est un truc de fou Pour moi le nouvel an c'était la semaine dernière Ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite Donc c'est parti parce que j'ai plein de trucs à vous parler Et je parle toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup trop Donc on est parti Premier favori de ce mois et sûrement le plus gros de mes favoris C'est le fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent Je suis totalement tombée amoureuse Une pure merveille Mais quand je vous dis une pure merveille, c'est une pure merveille C'est un fini velouté ultra agréable sur la peau C'est un produit qui est léger mais à la fois très couvrant C'est tout ce que j'aime Ça a un rendu naturel Pourtant moi honnêtement ça ne me dérange pas d'avoir plein de fond de teint sur la gueule Que ça soit à 15 km j'en ai littéralement rien à foutre Alors voilà tant qu'il est beau, je m'en fiche Mais je dois avouer que j'apprécie énormément ce côté naturel Et je trouve aussi qu'il a un petit côté flouteur d'imperfection si je peux dire ça Bref, je suis amoureuse Sachant qu'il est en plus super facile à appliquer Et qu'il ne bouge pas Il ne va pas filer dans les plis au cours de la journée Et il ne marquera pas non plus vos... Les 20 jours où vous avez des petits patchs ou de déshydratation Voilà, il ne marquera pas Il est juste sublime Donc si vous devez vous acheter un fond de teint de luxe Allez chez Yves Saint Laurent Deuxième produit que je ne pouvais pas ne pas mentionner dans mes favoris C'est l'anti-send Naked Skin d'Urban Decay Donc je suis totalement tombée amoureuse Je vous l'ai dit dans ma revue Minute Il est génial Il est facile d'application Longue tenue Il ne file pas dans les ridules C'est une matière crémeuse mais à la fois très fine J'adore Gros 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 top de ce mois-ci Dernier produit pour le teint C'est de chez Bobbi Brown Et c'est donc la Shimmer Brick Ou Méli Mélo de couleur comme vous préférez En teinte Copper Diamond Qui était de la collection Noël Qui est toujours disponible sur le site de Bobbi Brown Donc foncez si vous la voulez Et c'est juste trop beau Ça a un très beau rendu sur la peau Un effet doré qui est à la fois lumineux et radieux Je sais ça veut un peu dire la même chose mais on se comprend C'est une poudre irisée Que vous pouvez utiliser comme highlighter Mais aussi sur la paupière Très très jolie sur la paupière J'ai testé Moi je le préfère en highlighter D'ailleurs je le porte aujourd'hui en highlighter Je sais pas si la caméra va rendre Mais voilà très très lumineux J'adore Qui rend un effet chaud Niveau effet naturel c'est pas trop ça Ça se voit que vous avez de l'highlighter Mais c'est quand même sublime Premier produit pour les yeux Et c'est celui que je porte aujourd'hui sur moi Que j'adore 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 C'est la palette And God Create The Woman De chez Nars Cette palette est parfaite Parfaite Parfait C'est un gros coup de foudre pour moi Les fards sont pigmentés Ils rendent formidablement sur la paupière C'est pas très très français ce que je viens de dire Mais c'est pas grave Vous pouvez faire des maquillages assez naturels Comme des super funky Moi j'adore C'est un produit qui est idéal pour votre trousse Maquillage beauté du week-end Moi vous avez donc deux mattes Je suis qui est ici Qui est un brun Froid Avec des futons gris Et vous avez aussi feu marron Mais sublime Je crois Je ne suis pas sûre de moi Que c'est le Coconut Groove Et que du coup il est pas en édition limitée Il y a d'autres couleurs qui doivent pas être en édition limitée Mais bref Je suis totalement amoureuse Donc six couleurs Deux mattes Quatre irisés Nacrés Sublime C'est une palette Une petite palette Mais une palette qui a été bien construite Et qui est totalement complète Autre gros gros top Que j'adore Il s'est en train de buzzer partout sur Youtube en ce moment C'est de chez By Terry Et c'est une ombre Black Star Donc ça déjà il faut que j'en achète dix Parce que c'est juste génial Donc moi j'ai la Bronze Moon Alors je vais vous montrer cette couleur bronze Sublime Littéralement Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots Voilà Vous savez pouvoir le constater C'est hyper crémeux C'est une tenue irréprochable Avec ou sans base C'est sublime Si vous êtes dans le rush le matin Vous l'appliquez Vous l'estompez au doigt ou en pinceau C'est génial Au doigt vous aurez un effet qui sera un peu plus léger Au pinceau Si vous voulez un petit peu plus de couvrance De couleur Ce sera préférable Mais ça s'estompe Enfin c'est ultra crémeux quoi Ça s'estompe C'est du beurre qui s'estompe Et du coup vous avez une couleur un peu plus claire Si vous préférez Moi je suis totalement accro Je suis totalement Totalement Total bon Totalement Désolée Sous le charme de ces produits Donc certes Ça coûte extrêmement cher 31 et quelques Une blinde Littéralement Attendez les moins 20% Et procurez vous en au moins un Pour le tester Parce que C'est génial J'adore Sachant que vous pouvez faire un super aussi Smokey brun J'ai essayé avec C'est trop beau Un produit pour les sourcils C'est le Gimme Brow de chez Benefit Donc j'ai très longtemps pas voulu l'acheter Parce que les gels teintés J'avais peur que ce soit trop Pourtant vous pouvez le constater J'aime bien quand mes sourcils sont ultra déredessinés Très voyants Enfin voilà Vous pouvez le constater Sachant qu'aujourd'hui c'est quand même un petit peu trop Faut bien l'avouer Mais j'avais Je sais pas Voilà on se comprend J'avais Je préférais mon Clear Brow Gel De chez Anastasia Au moins j'étais sûre Que je me tromperais pas Mais finalement Je l'ai totalement adopté Il a sa petite brosse Ultra pratique Ça prend super bien Votre sourcil Parce qu'il y en a Qui font avec des grosses brosses Et c'est un petit peu compliqué Il donne un certain volume Au sourcil C'est pas extrême non plus Mais ça rajoute On dirait On a l'impression Qu'on a quelques petits poils en plus Si vous êtes dans le rush le matin Vous appliquez juste ça Et c'est bon pour la journée Ils font fixer Ils ne bougent pas Ça a un effet assez naturel Il faut avoir la main légère quand même Si vous allez A grand coup de De petites brosses Effectivement Ce sera pas très naturel Mais J'aime énormément Sachant que c'est un petit contenant Mais qui doit faire extrêmement longtemps Moi j'ai un tout petit contenant Du Anastasia Beverly Hills Le Clear Brow Gel Et je l'ai depuis Je sais pas Je sais même plus Depuis combien de temps je l'ai C'est pour dire à quel point Ces petits trucs Se tiennent très longtemps Puis pour finir Niveau make-up J'ai deux produits pour les lèvres De chez Nars Donc c'est deux petits crayons Que j'avais eu dans le kit de Noël Que j'avais acheté au mois de janvier Donc le premier C'est un Velvet Matte Lip Pencil Et c'est le Cruella Et j'adore cette couleur C'est un rouge Avec des futons Plutôt bleus Il est trop beau Il complimente vos lèvres C'est magnifique Alors Généralement Les bleus rouges Ont tendance à vous jaunir les dents Plutôt que vous les rendre Plus blanches Alors qu'à l'inverse Les rouges orangés Ont tendance à vous les blanchir C'est très étrange Mais c'est comme ça Mais celui-là pas du tout Donc ça me va plutôt bien Sachant qu'il est mat C'est mais ultra agréable J'adore C'est très pigmenté La couleur est sublime L'application est super simple Vu que c'est un crayon Sachant qu'avoir dans son sac à main C'est ultra pratique Et comme je vous le disais C'est un mat Mais pas un mat desséchant C'est un mat très agréable Et mon dernier produit pour les lèvres Donc toujours de Cynars Là c'est le Satin Lip Pencil En teinte Descano Que j'adore Donc c'est un rose C'est celui que je porte aujourd'hui Un rose avec des sous-tons Plutôt pêche Ou alors un petit pêche Avec des sous-tons roses A vous de choisir Celui que vous préférez Hop là Il est trop méga beau Mais voilà C'est celui que je porte aujourd'hui Il passe avec tout Il est sublime Il tient très très bien Niveau glossy Un peu Puisque c'est des Satin Lip Pencil Ils sont censés avoir un côté plutôt glossy Si vous aimez vraiment le côté glossy Rajoutez un petit gloss par dessus Ce sera mieux Parce que sinon Ce sera pas assez pour vous Mais il tient tout aussi bien Que le mat Même si celui-là Effectivement il faut en mettre Quand on a mangé Parce qu'il y en a presque plus Puis j'ai un produit Puis j'ai un produit pour les ongles Donc c'est le vernis grège De chez Dior Je le porte pas aujourd'hui En fait je l'ai enlevé Parce qu'il était tout dégueulasse Donc je voulais pas vous le mettre Sous les yeux Mais ce vernis Est le plus beau vernis Que je n'ai jamais vu Si vous devez avoir un vernis Dans toute votre vie Mais un seul Je vais donc casser celui-là C'est un beige Avec un petit côté marron rosé Sublime Moi j'adore Ça vous fait des ongles clean Je vais dire clean C'est la même chose On a l'impression Qu'il fait un petit peu plus loin en plus C'est un effet d'optique Avec les vernis On était clair J'adore Honnêtement J'adore Il tient très bien C'est un grand mot Mais moi Les vernis ont beaucoup de mal A tenir sur mes ongles Et la texture est géniale En deux couches C'est parfait C'est un fini Glossier Enfin c'est très 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 joli Super formule Et le pinceau est assez large Pour qu'il prenne tout votre doigt En un passage Donc j'ai envie de vous dire Bien joué Puis Maintenant on va passer à mes musiques du mois Parce que je me suis remis à faire mes musiques du mois Dans mes favoris Donc la première c'est Trouble De Iggy Azalea Futuring Jennifer Hudson C'est un peu années 70 Soul mais rap en même temps C'est trop génial Je vous le mettrai en barre d'infos Faut absolument que vous alliez l'écouter Puis après j'ai T-Nash Alors je sais pas du tout si elle se prononce comme ça T-Nash T-Nash Bref Ça c'est chiant comme nom C'est Pritain En featuring avec Asap Asap Rocky Ouais c'est ça Pritain Super chanson C'est du R'n'B Mais un petit peu Niveau Love song On se comprend J'adore cette chanson Puis j'ai une chanson Que j'ai entendue dans la série I Candy Que j'adore cette série C'est génial Avec Victoria Justice Allez faire un tour aussi Parce que Super série C'est Real Killer Mais pour ados Jeune femme Il y a des trucs assez flippants Je vais pas mentir Des fois t'es là Tu regardes autour de toi dans ta chambre Parce que tu sais pas trop si elle va crever ou pas C'est assez Ah ça sent pas Comme petite soirée romantique Si vous voulez faire ça avec votre gars Et donc la chanson c'est de Hazeladay Et c'est Hypnotize Trop trop beau Et donc la dernière chanson c'est You're so beautiful De la série Empire Qui est juste géniale Je vous en mets un tout petit bout Parce que Faites moins que vous l'écoutiez Donc voilà Vous m'avez vu mes magnifiques talents de danseuse en plus C'est génial Et donc mon dernier favori Qui va avec cette chanson C'est la série Empire C'est juste Je comprends pourquoi Elle est en train de briser Tous les records aux Etats-Unis Cette série est parfaite Donc c'est un père Lucius Lyon Qui va mettre en compétition Ses trois fils Pour reprendre son entreprise Mais son ex-femme Va sortir de prison Il va se fiancer Avec sa nouvelle copine Enfin il y a plein de rebondissements Et cette série Est juste géniale Faut absolument que vous le regardiez Parce qu'on est pris dedans Et moi j'attends avec impatience L'épisode de cette semaine C'est horrible Heureusement il sort Joli Mais c'est quand même une torture d'attendre Donc voilà pour mes favoris du mois de mars J'espère qu'ils vous auront plu Dites moi en commentaire Quels sont vos favoris Dites moi si vous connaissez la série Empire Absolument Qu'on en discute ensemble quoi Ça peut être sympa Et si vous l'avez pas vu Vous êtes obligés 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 D'aller voir au moins le premier épisode Et après vous pourrez plus vous en passer Ce sera pas de ma faute Vous serez galés Vous y serez allés tout seul Bon même si je vous ai un peu obligés Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas je vous embrasse Je vous souhaite une bonne rentrée Pour ceux qui viennent juste de rentrer Bon courage pour ceux qui sont rentrés la semaine d'avant Et surtout bonne vacances A ceux qui sont encore en vacances Puisque dans ma zone on est encore en vacances Donc voilà Plein de bisous Et à la prochaine Bye tout le monde